je reçois le fondateur de la marque de chaussettes berthe aux grands pieds régis gautreau bonjour bonjour merci d'être avec nous régis alors là c'est ma berthe aux grands pieds et puis nous avons à côté de nous aussi franc franc couturier qui est et qui fabrique qui fabrique ses chaussettes bonjour jacques bonjour vous êtes réunis tous les deux comment la marque berthe aux grands pieds c'est une marque vraiment française tout est fabriqué en france dites moi comment vous est venu l'idée de cette marque de chaussettes régis gautreau jean jacques oui régis à une précision une petite présentation d'abord de mon parcours oui pour comprendre les affaires oui j'ai j'étais dans les maisons familiales oui un système de formation par alternance oui c'est très important c'est le début c'est à dire qu'il met en lien le monde professionnel et le monde théorique c'est à dire qu'est ce que vous avez comme diplôme alors j'ai un dut tech de co technique commercial option agroalimentaire vous voyez le lien oui que j'ai fait à tour ceci dit avant d'aller à l'UT j'étais donc en maison familiale un système qui allie alternance et théorie d'accord voilà et qui permettent de mettre en phase je dirais les gens sur le terrain pour comprendre un peu ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils veulent surtout pas faire alors je suis très si ce qui est ce qui est formidable dans ce tour de france c'est que toutes les pas toutes les réussites mais beaucoup de réussites que je rencontre depuis le début ce sont des hommes ou des femmes qui sortent d'UT je suis alors là franchement c'est de ces filières courtes qui permettent effectivement d'être très vite dans le monde de l'entreprise et qui ben oui non mais oui jean jacques sauf que oui jean jacques oui oui mais je dirais que chaque cas est particulier c'est à dire que on est d'accord régis oui chaque cas est particulier mais en effet en effet de toute façon il faut être en phase avec je dirais le terrain bon le terrain alors comment avez vous l'idée de d'imaginer cette marque de chaussettes mais écoutez très rapidement après une année à barcelone etc etc je me je me lance je deviens commerçant à angers parce que des amis étaient commerçants je fais des chaussettes pourquoi parce que mes amis faisaient pas de chaussettes je voulais les garder comme amis oui je n'avais pas ce produit là j'ai appris à l'adorer oui parce que rapidement quand vous êtes sur le terrain vous vous percevez une demande qui émerge depuis le consommateur oui ça c'est vrai quand vous voyez des consommateurs vous demandent des produits que vous n'arrivez pas à trouver parce que les marques quelles qu'elles soient ne font pas et vous quand vous aviez des problèmes avec avec les chaussettes quand vous étiez jeune non 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 mais vous savez je dirais tout part du pied tout part du pied le pied est très important ça c'est sûr de bonnes chaussettes c'est comme de bonnes chaussures oui voilà globalement je revite là dedans j'ai créé une marque en 1999 il ya dix ans vous voyez dix ans happy birthday berthe grand pied pourquoi c'était la mère de charlemagne il faut le comprendre quand même son surnom c'était une femme qui aurait eu un pied plus grand que l'autre voire un pied beau c'est pas encore défini ceci dit on l'a mis au pluriel parce qu'on a deux pieds identiques c'était une reine c'était une reine c'est une idée alors donc aujourd'hui vous fabriquez combien de chaussettes alors quand j'ai rencontré le chevelu qui est venu me voir dans mon bureau un vendé pur souche qui a rencontré un bourguignon pure souche c'est vrai vendé un régis qui rencontre un bourguignon pure souche il est venu nous voir à l'usine c'était un client il nous expose son idée je la trouve fabuleuse un peu folle mais fabuleuse j'aime bien sa coupe deux cheveux également qui est contraire à la mienne et on lui donne sa chance c'est à dire l'idée était fabuleuse le nom top et il voulait un esprit français une très belle qualité des très belles matières quelque chose de fantaisie mais basé sur un produit très esthétique très différent de ce qui se fait anti conventionnel oui montrez-moi vos chaussettes alors voilà vous avez des chaussettes fabuleuses alors ici c'est un modèle évidemment vous n'allez pas me dire qu'elles sont pas bien non elles sont fabuleuses berthe aux grands pieds fabriqué par perrin en France qu'est-ce que vous portez j'ose avec bourdin vous comme chaussettes moi je prends des chaussettes unis j'ai un pantalon d'ailleurs un tout petit peu trop court pas fabriqué en chine j'espère ah c'est pas fabriqué en chine je sais pas du tout attention parce que si j'apprends ça attendez falc et falc ça existe c'est allemand c'est allemand oui allemand bien pourquoi bien c'est bien parce qu'ils sont différents ils sont différents c'est solide bonne qualité c'est une belle matière de base très classique ah oui bon d'accord bon donc là vous avez un modèle issu d'un habit japonais ancien oui oui toutes les créations sont tirées d'événements culturels d'habits anciens japonais on aime toute la créativité qui existe dans le monde on s'inspire beaucoup de ça et si vous voulez perrin fabrique des chaussettes berthe aux grands pieds on fabrique tout sauf de la chaussette et du collant quand je dis ça ça veut dire que les gens quand ils achètent un produit berthe aux grands pieds ils achètent déjà un produit qui leur plaît au niveau esthétique au niveau des matières on utilise des fousse fourrure on utilise des fils d'oré vous en fabriquez combien ? 5000 par jour 5000 par jour ? nous employons 100 personnes nous sommes très fiers à Monson-les-Bines ? à Monson-les-Bourgogne oui j'aime bien Monson-les-Bourgogne Monson-les-Bourgogne vous oubliez les mines ? ouais non ils oublient pas c'est le passé mais on pense beaucoup à l'avenir et on emploie 100 personnes aujourd'hui on est très fiers d'employer 100 personnes en France bah ça c'est bien oui de fabriquer français on fabrique 100% en France on crée 100% en France et on vend 100% dans le monde bah et vous portez quoi comme chaussette vous tous les deux ? j'ai hâte de ça regardez ce qu'il porte ça c'est le japonais montrez-nous les mots mais moi j'aime les mi-bas moi ah ça c'est le symbole de l'élégance ah mais merci soit vous êtes trop poilu soit vous êtes trop poilu non mais je suis très poilu mais j'aime les mi-bas Jean-Jacques Bourdin Jean-Jacques Bourdin vous appartenez au 2% des français qui ont compris qu'un mi-bas quand on croise nos jambes on ne voit que la chaussette pas les poils ni la peau ça c'est vrai vous êtes un italien Jean-Jacques Bourdin je vais vous dire le deuxième avantage du mi-bas c'est que ça ne descend jamais comme ce que j'ai fait parce qu'il est de bonne qualité ça doit être un berthogampier sinon c'est affligeant c'est forcément ça vous faites des mi-bas vous aussi absolument je vais même vous dire on s'efforce aujourd'hui à imposer le mi-bas en France c'est extrêmement compliqué ah bon ? en France c'est deux chaussettes les français ne veulent pas mettre un gaulois porter des mi-bas deux chaussettes sur dix c'est le mi-bas en Italie 8 chaussettes sur dix c'est du mi-bas mais Jean-Jacques Bourdin en France il se consomme 7 paires par an et par habitant de chaussettes 7 paires par an et par habitant ce qui fait 420 millions de paires non mais imaginez mais 7 paires par an et par habitant là-dedans je comprends le kilo acheté en grande surface à 1 euro le kilo imaginez-vous le dégât quand mes clientes m'expliquent dans les wagons première classe de la SNCF elles croisent des gens des hommes généralement extrêmement chic qui se croient vraiment les plus beaux avec le beau costume et les belles cravates voyez qui croisent leurs jambes avec des chaussettes blanches bleu blanc rouge la chaussette blanche ils sont blanches ils sont blanches ils sont fabriqués pour la plupart en Chine on n'a rien contre les chinois mais on se bat pour protéger notre emploi ils sont meurs ils ne le savent pas voyez donc là c'est le symbole du mauvais goût et voilà nous on défend ça le bon goût la créativité française donc les chaussettes Berthe au grand pied si vous voulez acheter français est-ce qu'elles sont beaucoup plus chères ? elles sont deux fois plus chères qu'une chaussette de base mais elles durent dix fois plus longtemps donc si vous voulez en réalité elles sont dix fois moins chères dernier mot vous avez le confort journalier tous les jours d'ailleurs on va vous en offrir une paire parce que vous avez des chaussettes qui ne sont pas Berthe au grand pied ce sont des chaussettes allemandes européennes pardonnez-moi elles sont trois les allemands fabriquent beaucoup ailleurs Jean-Jacques Bourdin un petit point qui peut vous intéresser c'est qu'on est présent à Shanghai ah bon ? vous vendez à Shanghai vous vendez aux chinois les français vendent aux chinois faisons les choses à l'inverse des autres mais ça j'aime j'aime vous mettre à l'honneur tu dirons le paradoxe et bien ça j'aime vous mettre à l'honneur et nous vous remercions et bien merci à vous et super pour votre émission bougeons-nous c'est top et bien oui bougeons-nous on fait ça tous les jours et on pense à vous également merci Régis et Franck merci à tous les deux allez au revoir RMC Bourdin & Co bougeons-nous avec BNP Paribas la banque d'un monde qui change